La drogue du zombie continue d'envahir la France. Je vous parlais de cette drogue le mois dernier et notamment du premier cas à Toulouse. Et bien ça y est, elle est officiellement considérée comme une menace émergente en France. On a retrouvé des personnes sous l'influence de cette drogue dans plein d'autres villes, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Lille. Pour rappel cette drogue c'est la xylasine, un anesthésiant pour cheval. Elle est utilisée par les dealers pour couper leurs drogues habituelles. Ça va décupler les effets, les rendant jusqu'à 100 plus puissants que la morphine ou encore que l'héroïne. Le gros problème c'est que cette drogue est ultra addictive, une seule prise peut vous rendre accro pour la vie. Elle est vendue à un prix très bas afin de créer une énorme dépendance chez les consommateurs. Cette drogue est injectée directement dans le sang pour un effet immédiat, ce qui est évidemment très néfaste sur le corps humain, puisqu'elle va créer des lésions cutanées. Pour faire simple, la peau va rentrer en putréfaction, entraînant l'amputation des membres concernés. C'est la raison principale pour laquelle on l'appelle la drogue du zombie, car les consommateurs ont la peau ravagée et en plus de ça ils n'arrivent quasiment plus à marcher correctement. La drogue du zombie est en train de circuler dans toute la France et ce n'est malheureusement que le début. Faites attention à vous, c'est vraiment terrifiant.